Bonjour à tous, bonjour à toutes, c'est Vigny du Comptoir de Vigny. En attendant que vous arriviez, petite chanchon, ça s'en va et ça revient, c'est fait de tout petit rire. Ça se chante, ça se danse, ça se retient, comme une chanson popelaire. Aïe, 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 aïe. Moi, je vous dis, ça va déboîter, ça va être topissime tout ce que je vais vous dire. Ça va être génial. Je ne peux pas l'expliquer autrement que cela va être génial. Donc, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez passé une bonne nuit. J'espère que vous êtes en train de kiffer ce qui est en train d'arriver. J'espère que vous vous mettez à jour de tout par rapport à tout ce qui se passe parce que ça part dans tous les sens. J'espère que vous arrivez surtout à suivre et j'espère que vous arrivez surtout à faire le lien de mes voyances et mes médiomités il y a plusieurs années sur l'actualité du jour. Voilà. Donc, avant de commencer la voyance, donc j'ai sélectionné une, deux, attendez, une, deux, trois, quatre, cinq questions. Avant toute chose, je voudrais m'arrêter sur une prédiction que j'ai faite en 2018 et qui m'a valu l'étiquette de pédo satanique payée par le gouvernement et que je faisais partie de la sélection des personnes qui allaient disparaître dans une fumée nauséabonde de la planète Terre et plus personne se souviendrait de moi. Voilà. Vous voyez de qui je veux parler ? Je ne le nommerai pas parce que je ne fais pas l'étendre de la publicité mais juste « Je t'ai reconnu dans tes commentaires » « Nanana, nanana, bisque, 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 rage. » Voilà. Donc, cette prédiction, elle disait quoi ? Je vous ai mis le tweet ce matin sur VK. Le tweet disait « Et je vous invite à faire vos recherches » parce qu'évidemment, ils n'en parlent pas à la télé, ils n'en parlent pas dans les journaux, et ils n'en parlent pas à la radio. Évidemment. Évidemment. Ils ne vont pas parler des choses qu'ils n'auraient négatifs. Là, je fais l'endouille parce que je suis super contente en fait. Donc, en 2018, j'ai dit quand on m'avait posé la question sur l'argent, la monnaie, le fouse, le pognon, les thunes, le blé, que la monnaie existante serait remplacée par une autre monnaie qui serait validée sur la valeur du cours de l'or. C'est-à-dire, à titre d'exemple, on va appeler ruffignon, la future monnaie. Ruffignon, donc un ruffignon, vaudrait l'équivalent de 0,54 g d'or. 5 ruffignons vaudraient 3 g d'or. Mais mi-ruffignon voudrait 900 g d'or. À titre d'exemple, s'il ne dit pas que c'est ça, ceci est un exemple, au cas où, il y aurait une mauvaise interprétation. Et sur quoi je tombe ce matin ? Oui, je peux me la péter. Je tombe sur un tweet. La Chine et la Russie ont signé des documents officiels pour la création d'une monnaie mondiale, mondiale, planétaire. sur tout le globe qui sera basée sur la valeur du cours de l'or. Ouais, pour une fois, je me la pète réellement. Pour une fois, je me la pète parce que je m'en suis pris mais plein, plein la gueule avec cette phrase-là. Pendant des mois, je me suis fait mais défoncer sur énormément de pages d'idiots, de personnes mais complètement méchantes et véhémentes qui se sont permis de prendre contact avec des personnes du milieu ésotérique pour regarder mon taux vibratoire et pour avoir énuméré que j'étais pas médium, pas voyante, pas cartement saine, que je ne faisais pas des prédictions justes, que j'étais quelqu'un de véhément, que j'étais quelqu'un de manipulatrice, que j'étais orgueilleuse, que j'étais une voleuse, que j'étais une menteuse et ça a tourné mais pendant des mois. Cela a mis en doute énormément de personnes qui me suivaient et des clients. Des personnes sont parties, j'ai perdu également des clients, il n'y en a qu'une qui est revenue et qui s'est excusée et sa prénom Yvette. Voilà. Donc là, qu'est-ce qu'on dit maintenant que vous vous rendez compte que mes prédictions s'avèrent vraies ? C'est vrai, je suis désolée, vraiment, mais je suis obligée de m'excuser de prévire des choses des années à l'avance. Mais vous vous rendez compte là, à ce niveau-là ? Je ne fais pas de la cartomancie de bas étage, je ne fais pas de la voyance de bas étage sur 2-3 semaines, je ne le fais pas exprès, j'ai une capacité, je n'appelle pas ça un don, je les répète, pour moi, ce n'est pas un don, c'est une capacité. Parce qu'avoir un don, c'est-à-dire je valide l'existence d'un dieu. Mais lequel ? Le dieu des chrétiens ? Le dieu des musulmans ? Le dieu des juifs ? Le dieu des hindous ? Lequel je dois valider ? Parce que preuve du contraire, il n'est pas venu toquer à la porte, je n'ai pas signé de contrat avec aucun dieu. Donc, c'est des capacités que l'on a tous en soi, que l'on développe ou que l'on ne développe pas, d'une certaine hauteur ou pas d'une certaine hauteur, c'est comme il y a des personnes qui sont méga douées en cuisine, il y a des personnes qui sont des bris billes en cuisine, il y a des personnes qui prennent un piano et jouent des trucs de malades, puis il y a des personnes qui jouent moyennement, comme moi, et puis il y a des personnes qui ne sont même pas la peine. Voilà, donc c'est des capacités, tout simplement. Voilà. Donc, je remercie cette personne qui est venue en plus de ça parler hier sur le lien communauté et je t'ai grillé et na 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 voilà du coup. Voilà. Donc ça, c'est fait. C'était mon petit coup de... Ouais, un petit peu coup d'orgueil pour le coup. Voilà. Là, j'avais vraiment besoin et je suis vraiment désolée et pour le coup, ça me fait du bien. Voilà. Ça, c'est fait. Première chose. Deuxième chose, je vous ai partagé dans le lien communauté Philippot, chose que je ne fais pas habituellement ici. Généralement, je le partage sur Facebook, je le partage sur VK, je ne le partage pas sur YouTube. Là, je vous l'ai partagé. Je vous invite à aller écouter la vidéo de Philippot qui rejoint encore une prédiction que je vous ai annoncée en 2020 au moment des élections des États-Unis. Voilà. Je vous laisse aller l'écouter. Il dit tout, il raconte tout, il résume tout et ça corrobore exactement avec ma prédiction. C'est un truc de dingue. C'est quand même effarant. Il y a encore aujourd'hui, on me le reproche. Voilà. Mais voilà, vous avez encore une fois les choses devant vos yeux. Cela s'appelle de la chérophobie. Donc voilà, je suis désolée pour les personnes qui sont atteintes de chérophobie. Je vous invite à aller voir votre médecin généraliste en parler. Il leur explique et je ne comprends pas pourquoi je n'arrive pas à être contente d'entendre des bonnes nouvelles. Je ne comprends pas pourquoi je n'arrive pas à avoir un rictus de bonheur quand j'entends des bonnes nouvelles. Qu'est-ce qui se passe, docteur ? Le docteur va vous orienter vers un psychiatre, un psychologue, un psychothérapeute pour vous enlever cette phobie du bonheur. Voilà. Vous avez la phobie du bonheur à ce niveau-là. Du coup, ça, c'est fait. Ensuite, quand je mets un post dans le lien communauté, je vous demande de poser une question. 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 Ce n'est pas la peine de m'en écrire trois, quatre. Voilà. Donc, une question, c'est une question. C'est comme quand tu vas au restaurant, tu choisis un plat. Tu ne choisis pas la carte entière. Voilà. Je ne sais pas. Là, c'est pareil. C'est une question. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, oui, oui, pour le coup, je vais faire l'institutrice chef en chef. Voilà. Comme j'ai eu à le lire. Voilà. En plus, vous êtes là. Donc, du coup, le message va être passé. Je ne vais pas vous nommer. Donc, du coup, oui, effectivement, je fais la maîtresse d'école. Voilà. Tout simplement sur le fait que avant de poser, de écrire votre question, prenez le temps de lire les autres commentaires pour voir si la question n'a pas été déjà posée. Parce qu'en fait, ce qui se passe, là, il y a à peu près 113 ou 114 demandes. Dans les 113 ou 114 demandes, il y a 4, 5 fois la même question qui revient. Donc, c'est une perte de temps de lire. Et en plus, c'est fatigant de lire exactement la même question. Chose également. Ensuite, pourquoi j'ai sélectionné si peu de questions ? Ici. Voilà. Pourquoi j'en ai sélectionné si peu ? Je vous ai fait des réponses. Il y a des questions qui n'ont pas lieu d'être regardées dans la voyance ou dans des cartes ou en médiumité parce que les réponses, vous les avez dans les actualités, que ce soit à la télévision, que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit dans les journaux ou que ce soit à la radio. Les réponses, vous les avez. Donc là, je suis désolée, mais je ne vais pas perdre du temps à répondre à des questions dont les réponses courent de partout, genre par rapport au conseil scientifique, que maintenant, c'est le comité scientifique. Je ne sais pas. Ils en parlent à la télé. Ils en ont parlé. Il y a des pancartes qui sont passées sur le Parisien, la Provence, Sud-Ouest et compagnie. Oui, il y a un comité scientifique. Pourquoi vous me posez la question est-ce que le comité scientifique va vendre les jours ? Ils vous le disent dans dix jours. Pourquoi je vais regarder ça ? Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Donc voilà. Donc maintenant, je vais répondre à vos questions. Donc il y en a quatre, cinq, un, deux, trois, quatre, il y en a cinq. La première, c'est Angela qui la pose. Bonjour Vini. Au sujet du bracelet électronique pour les enfants, cela va-tu se faire ? C'est inquiétant. Merci. Je ne donnerai pas mon opinion personnelle sur ce sujet-là. Je vais juste poser la question. Donc on va regarder via le Béline et sur un autre jeu. Donc, est-ce que le bracelet électronique pour les enfants va-t-il se faire ? C'est exactement la question. Va-t-il se faire ? Donc est-ce qu'il va être vraiment mis en place ? Comme dirait Abby, Monsieur Véline. Je te pique l'expression, c'est juste pour te faire un petit disant petit bonjour. Voilà. Donc, est-ce que le bracelet électronique pour les enfants dans la Sartre, Sartre ou Sartre, je ne sais plus comment on dit, va-t-il se faire ? On a la carte de la campagne. On a la carte de la découverte. On a la carte de la maladie. On a la carte du retard et la carte de la méchanceté. Donc, j'ai envie de vous dire que oui, effectivement, ça va se faire. Il va y avoir un gros bug. Il va y avoir quelque chose qui va faire que soit ça dérape au niveau des données qui vont être centralisées, parce que c'est exactement le terme. Les données seront centralisées dans une banque de données pour étudier justement si les enfants sont sédentaires, si les enfants sont actifs par rapport à leur activité physique et par rapport également à leur comportement. Il y a énormément de vidéos à cet effet là-dessus pour vous expliquer comment ça va se mettre en place. Je ne donnerai pas mon opinion là-dessus, mais effectivement, ça va se mettre en place. Mais il y aura des bugs, il y aura des soucis. Alors, il y a des choses que l'on va entendre parler qui vont fuiter dans les journaux, d'autres choses qui ne fuiteront pas évidemment et qui restera en vase clos. Voilà. Mais il y a la carte quand même de la méchanceté qui y est présente. Je vais la recouvrir. Les pénates. Beaucoup de personnes, parents et enfants, ne seront pas d'accord à cet effet, ne seront pas d'accord sur ce qui sera relayé, donné. Voilà. Donc, dites-vous bien qu'il y a quand même des parents qui vont s'insurger par rapport à ça, d'autres qui seront très contents justement et d'autres qui ne le seront pas. Ensuite, chacun, comme je vous ai dit depuis des mois à avoir des années, vous êtes responsable de votre vie. Vous êtes responsable de vos enfants. Vous êtes responsable de comment vous voulez qu'ils avancent dans la vie future. Voilà. Vous avez la responsabilité de faire ou de ne pas faire les choses. Je ne donne aucune idée de ce que vous devez faire. Donc, avec les cartes de M. Béline, il y a eu ceci. On va poser la même question avec le jeu du Palminstri. Alors, au sujet du bracelet électronique pour les enfants, va-t-il se faire ? Au sujet du bracelet électronique pour les enfants, va-t-il se faire ? Alors, le succès au jeu, l'infortune, le message, l'indiscrétion, le succès prochain, le tourment, la réjouissance, la sympathie et la réussite. Donc, ça rejoint le jeu du Béline. Ça va se mettre en place. Il va y avoir des bugs, il va y avoir des couacs. Il y a une partie qui va être contente, une partie qui ne va pas être contente. Il y a des choses que vous allez savoir et des choses qu'on ne saura pas. Donc, oui, ça va se mettre en place. Deuxième question. Bonjour, Vénie. Allons-nous manquer d'insuline ? Comme ça commence depuis décembre, merci beaucoup. Cette question est très importante parce que c'est quand même l'insuline, c'est pour les personnes qui sont diabétiques. Ils en ont besoin. Donc, là par contre, je vais prendre plutôt la triade pour répondre à cette question et le tarot d'or parce que c'est une question qui est très importante pour des milliers, des milliers de personnes qui malheureusement ne peuvent plus vivre sans insuline. Alors, est-ce que nous allons avoir un manque d'insuline ? Est-ce qu'il va y avoir pénurie d'insuline ? Est-ce que... Oui ou non ? Que va-t-il se passer au niveau de l'insuline ? L'éternité, la fusion, le papyrus, le doute, la tentation, le retour, le choix et l'eau. Donc, il n'y aura pas un manque, il n'y aura pas de pénurie. Ils sont en train... De manière dont c'est sorti, ils sont en train de travailler sur une nouvelle molécule de l'insuline. Donc, il y a une notion où c'est... Alors, je ne suis pas chercheuse, je ne suis pas scientifique, mais on me dit c'est minimiser une protéine ou une molécule pour augmenter une autre. Je ne sais pas ce que je suis en train de vous dire. Encore une fois, je ne comprends pas ce que je suis en train de vous dire. Je vous dis tout simplement ce qu'on me fait comprendre. Donc, au niveau de la triade, ça donne ça comme information. Et au niveau du tarot d'or, allons-nous manquer... Allons-nous manquer d'insuline ? Il y en a deux cartons, trois cartons sautées. L'illusion, les amants et l'engagement amoureux avec les coupes. Donc, l'illusion, c'est le 7 de coupe. L'engagement amoureux, c'est le 2 de coupe. Ensuite, il y a le soleil et le valet de coupe qui ressort également. Donc, il n'y aura pas spécialement du manque ou de la pénurie. Ça rejoint la triade. Ils sont en train de modifier certaines molécules à l'intérieur de ces doses d'insuline. On va vous proposer autre chose. Encore une fois, vous aurez le choix. Vous n'êtes obligés de rien. Vous êtes votre propre chef de votre corps et de votre esprit. Vous aurez le choix. Vous avez le choix de dire oui. Vous avez le choix de dire non. Comme j'ai dit à des amis dernièrement, tu sais dire non à ta mari quand il veut te sodomiser. Tu dis non au docteur ou au gouvernement quand ils veulent te piquer. Voilà. C'est violent, mais peut-être que là, ça fonctionnera dans l'esprit de certaines personnes. La troisième question. Bonjour. Petite question du côté US pour Biden. Va-t-il démissionner ou sera-t-il décertifié? Également, chose que je vous ai relayée ce matin sur VK, il y a énormément de personnes, de sénateurs, de personnes politiques, de personnes juridiques qui demandent à l'heure actuelle par rapport aux propos qui se sont déroulés ces dernières semaines à ce que Joe Biden fasse un test au niveau de la caboche. Savoir s'il a encore toute sa tête, savoir s'il est atteint de sénilité, savoir s'il est atteint d'Alzheimer parce qu'il y a énormément de choses qui sont incohérentes, incompréhensibles dans sa manière de parler, dans sa manière d'être. Pour ça, je vous dis, allez voir la vidéo de Philippot, ça va corroborer mes propos de 2020. Vous allez juste halluciner. Donc, par rapport à Joe Biden, je ne vais pas répondre à cette question comme ça ou démissionner ou décertifier, je vais tout simplement demander le devenir de Joe Biden. Comme je vous ai dit, je ne maîtrise pas le temps. Si vous, vous avez trouvé dans un champ, dans votre jardin, à la campagne ou chez vous, une fourmi avec une Rolex, amenez à moi et là, je vous donnerai des dates précises et ce que je ne peux pas faire. Donc, vous avez vu, mes voyances s'avèrent juste, pas forcément sur du court temps, sur du long temps. Là, je vais poser, je ne pourrai pas vous dire quand. Le quand n'existe pas chez moi, ça ne marche pas. Alors, par rapport à Joe Biden, son devenir, son avenir, qu'est-ce que tu veux nous dire par rapport à son devenir et par rapport à son avenir au niveau de Joe Biden, ce que tu vois, ce que tu ressens, ce que tu envisages et ce que tu prévois pour Joe Biden, le président des États-Unis à l'heure actuelle. L'injustice, le dommage, les messages, les démarches, l'amour, l'avenir assuré, la réussite, la tromperie, les démarches utiles, la transaction, les visites imprévues et la justice. Je ne vous mens pas, c'est sur le jeu. Alors, il faut savoir que, encore une fois, des prédictions que je vous ai fait énormément de fois et vous pourrez en attester dans les commentaires à la fin de la vidéo, pas sur le chat, mais dans le commentaire. Si je n'ai pas parlé mille fois de l'Ukraine, j'en ai parlé zéro fois. Voilà. Ceci est un zéro, ce n'est pas le symbole franc-maçonnique. Je fais le zéro. Vous voyez, le chiffre zéro, c'est des boules. Zéro. Au cas où, parce que maintenant, on observe tout ce que l'on fait, tout ce que l'on dit, tous les signes, tous les symboles. Regardez bien ce signe-là aussi, il est parfait. Donc, par rapport à Joe Biden, étant donné que son fils est en justice et que le père rentre en ligne de compte dans ses justices, parce qu'il y a conflit d'intérêts, étant donné qu'il a une position financière de son fils par rapport à des choses que son fils a fait en Ukraine et que Joe Biden a voulu cacher, camoufler, c'est un vrai bordel pour répondre pour répondre à cette question précisément. Le devenir du président, le devenir du président, il y a la justice, mais il y a le côté démarche au niveau de la maladie, il y a la carte de la maladie qui est sortie. Donc, il y a de fortes probabilités, la maladie sort une fois, sort deux fois et sort trois fois, il y a de fortes probabilités que les demandes qui ont été déposées autant par des politiciens que par des hommes puissants fassent son effet et qu'effectivement, le président aille faire des tests pour vérifier comment fonctionne Sac à Boche. Donc, je ne peux pas dire qu'il va démissionner, je ne peux pas dire qu'il va être décertifié. Il y a des transactions, on parle de visite imprévue sur, c'est marqué, je ne m'y donne pas, on parle de visite imprévue, on parle de justice, on va aller plus loin en posant le Béline à côté par rapport à Joe Biden, le président des États-Unis, l'héritage, elle n'est pas jolie parce que ce n'est pas une carte qui me plaît par rapport à son grand âge, la pensée, l'amitié et la ruine. J'aimerais vous dire quelque chose, je sais que ça va être super mal interprété, je sais que d'autres personnes vont déformer mes mots, mais je vais vous le dire, comme je le dis pour Emmanuel Macron, je ne vois pas Joe Biden finir son mandat. Comme pour Emmanuel Macron, il est dans l'obligation de partir et pour Joe Biden, je ne le vois pas finir son mandat, soit lié à la maladie, soit lié à sa sénégalité, soit lié à l'affaire de son fils, aux affaires de son fils, par rapport à la drogue, à la pédophilie, aux armes, au trafic, à plein de choses dont le point central est en Ukraine. et c'est validé par des politiciens, ce que je suis en train de vous dire. Donc, je ne mens pas, je vous invite à faire vos recherches, de vraies recherches, d'écouter les vidéos, d'écouter certains politiciens français qui eux-mêmes commencent à en avoir un ras-la-cacahuète de ce qui est en train de se passer. On continue, petite question. Alors, l'Assemblée nationale sera-t-elle dissoute ? Merci, bonne journée, très bonne question. Alors, on va prendre, pour le coup, l'oracle des miroirs. Eh oui, je fais avec vous. Plein de jeux, pour le coup. Alors, par rapport à l'Assemblée nationale, par rapport à l'Assemblée nationale, la question est de savoir s'il va y avoir dissolution de l'Assemblée nationale. Le contrat, la projection, la correspondance, ça pue la merde, la famille, le travail. Dans l'immédiat, non. Je tiens la carte du temps une fois que je vous ai dit la phrase. Dans l'immédiat, non. Mais oui, il y aura une dissolution de l'Assemblée nationale. Il y a une notion où on me dit pas tout en partie. Je ne sais pas ce que veut dire cette phrase, mais je voudrais la retenir pas tout en partie. Pas tout en partie. Et la dernière question qui a été posée qui a été posée également et qui est très importante parce que j'ai eu beaucoup, comme Abigail, de messages de personnes terrorisées, les vaccinées et les non-vaccinées. Et je dis le mot volontairement pour que YouTube l'entende. le devenir sur les personnes. Alors, on va dire non-injectées dans un premier temps. la carte des accidents. La carte de la réussite. La carte du travail, au moins de l'entreprise. La carte du trafic. et la carte de l'union. Ça, c'est sur le Béline. On va tirer la triade. Le devenir des personnes non-injectées. Hop, elle est tombée. La carte de l'âme. La carte des énergies. C'est très ésotérique pour le coup. La carte du doute. On remercie. La carte de l'élévation. Encore, ça parle encore ésotérique là pour le coup. la carte de l'équité. Tiens, c'est rigolo, elle est où ? Et la carte du retour. Je ne vois pas de choses négatives pour les personnes qui ne sont pas vaccinées et qui ne sont pas injectées. Je n'ai pas du tout la même vision que la personne qui a fait une voyance et qui a dit qu'il y a des centaines et des centaines et des centaines et des centaines de personnes qui allaient décéder parce qu'elles ne sont pas vaccinées. Je n'ai pas du tout ceci qui est présent pour les non-vaccinés. Mais alors, pas du tout. On va poser le autrement. Maintenant, on va poser la question pour les personnes vaccinées, leur devenir et leur avenir. l'étoile de la femme. C'est marrant, hein ? Les pourparlers. Oh, tiens ! La renommée. Oh, tiens ! La sagesse. Oh, tiens ! Les présents et la famille. Ensuite, sur la triade, pour les personnes vaccinées. Même pas, je vous la lis, la carte. Vous la lisez vous-même. L'alpha. Les racines. La sagesse. Ah, ben, tiens ! Regardez, c'est rigolo, hein ? Et en plus de ça, c'est la quatrième du Béline. c'est la quatrième de la triade. C'est la même. Le voyage et la réussite. Donc, ça rejoint ce que je vous dis depuis le début. Il y a des personnes qui risquent d'avoir des effets secondaires minimes, des personnes qui risquent d'avoir des effets secondaires graves, des personnes qui ne seront plus là. Mais il y a également une partie qui n'auront rien. Je le répète encore une fois. Une partie qui n'auront rien. Mais rien du tout. Voilà. Donc, je ne rejoins pas du tout le tirage de ma consoeur par rapport aux vaccinés et aux non-vaccinés. Voilà. Donc, que vous l'ayez fait ou que vous l'ayez pas fait, que vous l'ayez fait consciemment ou dans l'obligation, de toute manière, et là, je vous invite réellement, conscienceusement, voire même, non, je ne vous invite pas, je vous oblige pour une fois, à aller sur VK ou aller chercher sur Telegram, aller chercher sur Facebook, aller chercher sur Twitter ou aller chercher sur d'autres supports médiatiques le discours qu'a tenu Emmanuel Macron à une personne qui l'a interpellée dans la foule et qui lui a posé la question par rapport aux effets secondaires. Je vous résume, je ne vous dis pas les mots exacts qu'a dit Emmanuel Macron, mais je vous résume et je vais vous le redire et j'espère que cette information, vous allez la faire diffuser, pas forcément ma vidéo, mais ce que je vais vous dire, j'espère que ça va être relayé parce que depuis la semaine dernière, l'ARS a demandé que toutes les personnes qui ont de drôles de symptômes minimes soient-ils, des maux de tête récurrents, de la fatigue récurrente, des gratouilles, des grattages, de la lourdeur, des oublis, des, n'importe quoi comme symptôme que vous ayez, de remonter directement sur le site de l'ARS en donnant vos dates d'injection avec le numéro de vos fioles, à combien d'injections vous êtes et de décrire les symptômes. Emmanuel Macron lui-même l'a dit, je vous invite à aller vérifier ce que je suis en train de vous dire. L'ARS depuis la semaine dernière a demandé que toutes les personnes qui ont des petits symptômes minimes soient-ils, de les faire remonter directement sans passer par la case du docteur. Vous, comme des grands, vous tapez ars.com ou ars.fr, vous allez dans la case effets secondaires ou effets indésirables et vous expliquez. Et même Emmanuel Macron l'a encore dit, une personne en charge au niveau de l'ARS prendra contact avec vous et étudiera le cas et ils feront le lien de causalité si c'est lié à la vaccination ou si c'est lié à un autre effet secondaire sur une autre pathologie ou si c'est normal que vous ayez ces symptômes-là. Point barre. Voilà. Donc, je ne rejoins pas les propos de ma consoeur. À titre d'information, samedi à Marseille de 10h à 18h sur le Vieux-Port, il y a des personnes qui vont venir pour parler justement des effets secondaires. Donc, pour celles et ceux qui sont à Marseille, je vous invite de venir et pour celles et ceux qui n'y croient pas, franchement, prenez le billet de train, prenez le billet d'avion, prenez votre voiture et descendez sur le Vieux-Port en Marseille samedi à partir de 10h et parlez avec les gens. C'est très important. Vous vous risquez d'être fort étonné pour les personnes qui sont très sceptiques. Voilà. Donc, j'ai répondu à vos questions. Je n'en ai pas sélectionné beaucoup parce que toutes les autres, j'estime que les réponses, vous les avez déjà ou vous pouvez les trouver facilement si vous cherchez correctement et ça ne mérite pas une voyance à cet effet-là. Maintenant, je vais vous parler un tout petit peu de la boutique. Donc, vous avez vu qu'il y a le 3 plus 1, le 2 plus 1 offert. Donc, le 2 plus 1 offert, c'est sur ces bracelets-là. Vous avez un bracelet de cristal de roche. C'est un émetteur, un récepteur énergétique et il décuple les vertus des autres pierres. Vous avez l'améthyste. L'améthyste, c'est une pierre qui va vous permettre également de pouvoir mieux parler, avoir une meilleure éloquence et on parle de la pierre de la voyance au niveau de l'améthyste. Vous avez le bracelet quartz rose. Le quartz rose est une pierre de soulagement des mots liés, que ce soit physique ou psychologique à l'enfance, régule également le sommeil et la libido. Les 3 réunis, on appelle ça un triangle d'or, c'est-à-dire c'est des émetteurs et des récepteurs énergétiques, c'est un équilibrage énergétique qui va s'opérer dans tout votre corps. Ces 3 réunis, ils sont en 6 mm, vous les commandez et dans les commentaires, vous me marquez la bougie que vous désirez au niveau de la couleur du vert, du vert sapin, du rouge, du blanc, du rose. Vous allez sur le site, vous cliquez sur le 3 plus 1 au fer, vous avez toute la gamme de bougies de toutes les couleurs et à quoi correspondent les couleurs au niveau énergétique et au niveau de vos demandes, c'est-à-dire au niveau de vos prières. Il y a ça. Je voudrais vous parler aussi du trio protection. C'est vrai que je n'en parle pas souvent de celui-ci, je ne le mets jamais en avant et je devrais le mettre en avant. Vous avez pareil, 3 bracelets en 6 mm, vous avez du jaspe paysager, on dirait du bois mais c'est de la pierre, ça c'est une pierre d'ancrage, vous avez de la gâte, pareil, c'est une pierre également d'ancrage et vous avez de l'œil de tigre, c'est une pierre de protection. Maintenant, allons plus loin. L'œil de tigre, malgré les idées reçues que l'on peut lire, ce n'est pas une pierre de protection contre les autres, c'est une pierre de protection contre soi-même. Vous savez, quand vous vous mettez en colère contre vous, admettons, à titre d'exemple, vous catez votre assiette et merde ! Le merde, vous n'allez pas le dire. L'œil de tigre, c'est également une pierre quand vous dites que je ne vais pas y arriver. Mais non, vous allez vous donner les moyens d'y arriver bizarrement. Le gespe paysager, c'est une pierre d'ancrage qui va chercher les énergies au plus profond de vous-même. Donc, ça va vous permettre de vous ancrer à vous, de ne pas partir dans tous les sens, de ne pas fuir d'un partout et va vous permettre de réduire votre capacité à vous. L'agate noire, c'est une pierre d'ancrage au sol qui va chercher l'énergie terrestre et pas l'énergie céleste. L'énergie céleste, ça vous va repartir dans tous les sens. Il suffit que vous vous êtes complètement dispersé, que vous ayez un souci, vous allez essayer de trouver des solutions à droite, à gauche mais pas forcément la bonne solution. Le fait de s'enraciner, de s'ancrer, vous allez vous poser sur vos questions, poser sur vos réponses et vous aurez les bonnes solutions que vous avez déjà à l'intérieur de vous mais que vous n'arrivez pas à valider. Parce que peut-être, à ce moment-là, ça paraît complètement inconcruit. Donc, voilà. Donc, ça, vous tapez « Triomp protection » pour celui-ci. Pour celui-ci, avec une bougie offerte de la couleur de votre choix, vous tapez le 3 plus 1. Voilà. Donc, j'ai répondu à vos questions. Je vous fais des gros bisous. Je remercie la mauvaise langue qui m'a permis de valider une prédiction que je vous ai faite. Vous vous rendez compte, en 2018 quand même. En 2018, vous en avez parlé que ça. Voilà. Et c'est maintenant actuel. Pour le coup. Je vous embrasse. Passez à tous et à toutes un très bon jeudi. Il est 11h21. nous sommes le 29 juillet 2022. Je vous fais des gros bisous. Bon appétit pour ceux qui vont passer la table. Bon après-midi. Bonnes vacances pour ceux qui sont en vacances. Et puis, bon courage pour ceux qui travaillent. Je vous embrasse. Bye bye tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada